Bonjour et bienvenue sur KGTV pour un nouvel épisode de Heroes of the Storm, 3 minutes ou à peine plus pour parler d'un build de personnages. Donc aujourd'hui nous allons parler de Malfurion, donc Malfurion c'est un healer, donc on va vraiment le monter en tant que tel, puisque le monter en hybride ou qu'en DPS je trouve ça vraiment pas du tout puissant, et si vous voulez jouer à un heal DPS, il y a vraiment d'autres personnages à jouer à la place. Bon, ceci dit, Malfurion a énormément changé au cours des derniers patchs, donc je vais vous donner le build que je joue actuellement et qui marche très bien. Maintenant il y a peut-être d'autres builds qui existent, n'hésitez pas à les partager si vous en avez. Donc moi en tout cas je commence au niveau 1 à jouer avec Harmonie, parce que comme ça vous pourrez le faire un petit peu plus souvent, il va coûter un petit peu moins cher en mana. Au niveau 2, il y a, enfin généralement, au niveau 4 pardon, le deuxième talent, on peut prendre plusieurs choses, mais moi je vous conseillerais Croissant Trempante, parce que comme ça, ça augmente les soins. Par contre vous êtes purement un healer, donc il faudra faire attention. Au niveau 7, là ça va dépendre, vous pouvez soit jouer avec des mules, parce que mine de rien ça peut être vraiment super pratique de pouvoir réparer les bâtiments, ça dépendra de votre équipe et de la composition de votre équipe. Sinon, généralement il vaut mieux augmenter la durée de rétablissement, puisque si vous l'augmentez, vous augmentez la durée, donc vous augmentez le nombre de heals qui vont être faits, et vu qu'en plus de ça, vous avez augmenté les soins initiaux de 50%, ça fait que vous pouvez pratiquement, en un seul heal, remettre quelqu'un full life. Et vous allez voir que c'est en plus dans le build, ça marche très très bien. Si vous jouez en heal, forcément vous n'allez pas prendre Rêve du Crépuscule, même si ça silence et que c'est très pratique, vous allez jouer tranquillité. Au niveau 13, vous avez beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes, ou pas, parce que bloc de glace pour moi c'est de la merde, je l'ai déjà dit dans d'autres guides et je continue à le dire. Un rayon réducteur peut être très intéressant pour fracasser quelqu'un, si vous avez vraiment un assassin en face qui est vraiment très très fort, vous lui mettez ça dessus, et du coup vous pouvez baisser ses dégâts de 50% et sa rapidité de 50%, donc du coup il pourra mourir très rapidement. Sinon, moi ce que je vous conseillerais de prendre, toujours dans une optique ultra healer, c'est graines de vie, parce que comme ça vous healer les personnes qui sont à proximité de vous, gratuitement, donc ça ne vous coûte aucune mana, et c'est rétablissement, et rétablissement, mais mine de rien vous l'avez déjà buffé 3 fois si vous avez suivi ce guide, donc pour la mana on s'en fout, mais par contre ça vous ajoutera 50% de heal en plus, et en plus ça va durer plus longtemps, donc ça va énormément le heal. Donc ça peut être très intéressant, ça fait du heal gratos, c'est toujours bien. Au niveau 16, il y a pas mal de choses à prendre, mais pour le heal, la seule chose intéressante c'est concentration supérieure, vous vous débrouillez pour être full life, et dans ce cas là vous avez un CDR vachement important, de 50% finalement, ça peut être tout simplement de venir complètement barré. Ensuite au niveau 20, le niveau final, soit vous pouvez prendre sérénité qui peut être intéressant, parce que vous allez rendre du mana, ça ça dépend aussi de vos alliés, mais vraiment le bouclier du nexus peut être ultra pratique aussi, ou si vous êtes trop focus, l'éclair du nexus. Donc ça après c'est à vous de voir, suivant la composition adverse, et suivant comment il vous focus. Bref, j'espère que ce guide vous a plu, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye mes petits amis YouTube ! Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert, car oui, un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir, et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501